Le club suisse, quatrième de Super League. Et on poursuit en sport, en ouvrant toutefois une page santé avec tout d'abord cette activité proposée par une association à des enfants porteurs de handicap, le Kitesurf. Dans le cadre de la visite du président de la Fédération Nationale à Pages, cet après-midi, une démonstration était organisée sur la plage de Montabot. Le reportage de Marc-Philippe Koumba et Frédéric Larzabal. Pour Michel et Kinsey, âgé de 6 et 10 ans, la pratique du handikyte n'est pas une découverte. Suivi par les équipes du pôle de compétences et de prestations externalisées, atteint d'une trisomie 21 et souffrant d'un retard massif de développement, il aura fallu toute une préparation pour Michel et Kinsey afin qu'ils soient en confiance. Kinsey, une seule séance a été suffisante et le deuxième essai, il a pu aller directement sur la planche et partir avec Yann dans l'eau. Pour Michel, qui a un profil un petit peu plus difficile, avec des troubles du comportement, on a mis un peu plus de temps. Donc il y a eu plusieurs essais, un premier essai dans la balnéo où on a vu de l'inquiétude. Donc on a préféré ne pas insister, remettre en place une autre séance. Oui, progressivement, il s'est habitué à l'eau. Depuis 5 ans, Yann Dejoux, le président de l'association Guia Kiteschool, travaille avec ce public. Et les résultats sont surprenants, à tel point que l'association va lancer une étude scientifique sur 3 ans. Une première mondiale pour prouver qu'il y a des bienfaits sur les enfants, surtout sur la plasticité cérébrale. Le tour en passe ? C'est cool. L'étude vise à prouver que l'activité a un impact sur la plasticité cérébrale, donc la modification du cerveau. Et que grâce à cette activité-là, on va pouvoir créer des nouveaux schémas moteurs. Et peut-être, c'est peut-être utopique de ne pas parler de rémission en termes de maladies, mais si déjà on peut arrêter la dégénérescence de certaines maladies, ça serait vraiment une grosse avancée. Cette démonstration de Handicite a eu lieu en présence du président de la fédération APAGE de passage en Guyane. Au-delà des rencontres protocolaires, Jean-Louis Garcia est venu également pour appuyer les initiatives comme celle-ci, qui contribue à l'accompagnement et à la prise en charge de ce public. Il faut oser, il faut faire tomber les barrières et il faut montrer que c'est possible. Si on sécurise trop, si on a peur, si on est craintif, on va empêcher ces jeunes de faire ce qu'ils peuvent faire. La preuve, la preuve, elle est là. Et en plus, une enquête scientifique, une analyse scientifique est en cours. On va prouver que ce que ça peut déclencher chez ces gamins, ça peut être thérapeutique, ça peut être utile pour eux. L'autre grand défi pour l'association et ses partenaires, développer l'activité kitesurf en direction de ce public sur l'ensemble du territoire, y compris dans les communes les plus isolées. Autre question santé, celle-ci touche environ 8% de la population guyanaise. Le diabète sera au cœur d'un congrès le week-end prochain, occasion d'aborder le traitement réservé à la pathologie sur le territoire.